Alors, je vous invite à tourner dans votre application mobile dans Philemon 1.21. Et pendant que vous tournez, vous allez chercher l'application biblique. Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire des trois arbres de la réconciliation. Alors, dans un petit village lointain, vivaient trois amis proches, Émile, Louis et Thomas. Alors, eux autres, c'était trois amis, on pourrait dire quasiment des inséparables. Alors, ils riaient ensemble, ils partageaient leur amitié. Et quand on les voyait, tout le village savait que c'était trois amis de ses serrés. Alors, mais malheureusement, puisque la vie n'est pas parfaite, eh bien, un jour, il y a une dispute qui éclate entre Émile et Louis à cause d'un malentendu. Alors, il y a eu des paroles qui ont été échangées et ça allait amener des cœurs à être blessés. Et malheureusement, l'amitié entre les deux a été brisée. Et Thomas, le troisième ami, lui, était attristé de voir que cette amitié est en train de se détériorer, est en train de se déchirer. Alors, Thomas savait que la situation exigeait une réconciliation. Alors, il pensait à un moyen de transmettre un message à ses amis, Émile et Louis, sans ajouter à leur douleur. Alors, il s'est dit, ouais, comment je peux contribuer à la réconciliation? Alors, il y a une histoire qui lui est venue à l'esprit, une histoire que son grand-père lui avait racontée, puis il a décidé de l'adapter à leur situation. Alors, Thomas est allé voir Émile et Louis séparément, puis il leur raconte l'histoire des trois arbres. Il commence comme ça. Il était une fois trois jeunes arbres qui poussaient côte à côte dans la forêt. Et donc, le premier arbre rêvait de devenir un majestueux bateau de commerce, voguant sur les mers et explorant le monde. Le deuxième rêvait de devenir une splendide sculpture, embellissant les jardins des rois et des reines. Le troisième arbre, quant à lui, rêvait simplement de grandir le plus haut possible pour être proche du ciel. Alors, les années passèrent et les arbres furent abattus. Le premier arbre devient un simple mangeoir à animaux. Le deuxième arbre fut transformé en modeste berceau pour un bébé. Et le troisième arbre fut coupé en morceaux et laissé dans un coin. À première vue, les arbres étaient déçus de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Mais à travers les années, ils ont réalisé que leur destin était lié à des moments beaucoup plus précieux. Le premier arbre devient le berceau de l'enfant Jésus. Le deuxième arbre avait été utilisé pour fabriquer le bateau qui transporta les disciples. Et le troisième arbre servit de support pour Jésus lorsqu'il fut crucifié. Thomas regarda Émile et Louis et dit, « Mes amis, nous sommes comme ces trois arbres. Nos rêves d'amitié et de bonheur ont été ébranlés par cette dispute. Mais peut-être que nos destins sont également liés à quelque chose de plus précieux. La possibilité de réparer notre amitié et de grandir ensemble. » Émile et Louis réfléchirent à l'histoire et à son message. Et ils ont réalisé que leur amitié valait bien plus que leur désaccord. Alors, inspirés par l'histoire des trois arbres, ils ont décidé de mettre de côté leur orgueil et de collaborer ensemble pour se réconcilier. Avec le temps, Émile et Louis forgèrent un chemin vers la réconciliation et leur amitié fut renouvelée. Et tous deux réalisèrent que la sagesse et l'acceptation étaient les véritables fruits de leur relation. Alors, en l'histoire des trois arbres, ils avaient guidés vers une compréhension plus profonde de leur situation. Ils ont compris que tout comme Paul avait compté sur l'obéissance de Philemon pour dépasser ses attentes, ils pouvaient eux autres aussi également dépasser leurs différends et cultiver une amitié plus solide et plus significative que jamais. En reliant l'histoire des trois arbres à la lettre de Paul à Philemon, on peut comprendre que la collaboration peut être une force puissante pour la réconciliation et la restauration. Alors, tout comme les trois arbres ont contribué de manière inattendue à des moments cruciaux, Philemon a joué un rôle clé aux côtés de Paul pour restaurer la relation avec Onésime. Parce que Philemon était le joueur clé. Maintenant, ça nous rappelle que lorsque nous choisissons de collaborer avec confiance et ouverture d'esprit, on est capable de réaliser des miracles par la puissance du Saint-Esprit, évidemment, parce que c'est lui qui est au Père en nous, ces miracles-là. Et donc, on est capable de voir se réaliser des miracles de réconciliation et de transformation. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment l'apôtre Paul s'est pris pour faire digérer le morceau, pour que justement Philemon puisse contribuer à cette réconciliation, parce que la clé était entre ses mains. Maintenant, avant de lire le verset, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour remettre nos cœurs au Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, sur cette terre, les relations humaines sont souvent fragiles. Il y a un homme un jour qui a dit que l'amitié, eh bien, ce sont des ennemis qui sont en trêve, parce que souvent, des gens ont été blessés dans l'amitié. Mais Seigneur, tu es conscient de ces blessures, tu es conscient des douleurs que peuvent nous apporter les relations humaines, que ce soit dans une famille, dans un couple, dans un groupe, dans une communauté. Mais merci que ta volonté, c'est de nous amener vers la réconciliation et retrouver le bien-être, du moins retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Et c'est pour ça qu'on s'appuie pour toi, pour que tu travailles nos cœurs et que tu nous amènes à vivre cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Amen. Lisons maintenant le verset 21 de la lettre à Paul, à Philemon. Un verset, un verset, mais un verset qui a de l'impact, un verset qui en dit long. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit. Alors, tout ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant, les 20 premiers versets, en préparant le terrain, justement, en trouvant le moyen diplomatique pour faire passer le morceau et surtout pour que le morceau soit digéré, eh bien, il arrive ici un point culminant. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je te demande. Ce verset en dit long parce que Paul ne lui tord pas le bras. Il lui fait confiance. Il sait que Philemon est blessé, mais il le connaît. Et il sait qu'il est un homme de Dieu et il sait que c'est un homme de Dieu qui a expérimenté les bienfaits de la grâce de Dieu, les bienfaits de l'Évangile. Paul compte donc sur la collaboration de son partenaire pour faire passer le morceau une fois pour toutes. Là, il y a une action concrète qui doit s'opérer. Alors, ici, l'apôtre touche deux choses. Paul fait appel à une des forces de Philemon, son obéissance à Dieu, et il met en valeur son caractère. Évidemment, l'obéissance à Dieu est l'œuvre de la grâce de Dieu, comme on le voit dans 2 Corinthiens 1.12. 2 Corinthiens 1.12 nous dit ceci, « Notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Donc, si Paul et ses coéquipiers, ses collaborateurs, ont pu manifester la sainteté de Dieu et la pureté de Dieu au milieu de l'église de Corinth, ce n'est pas à cause de leur savoir-faire personnel, de leur habilité personnelle, de leur sagesse personnelle, mais c'est grâce à la puissance de l'Évangile. C'est la grâce de Dieu qui a opéré ça. C'est la grâce de Dieu qui a fait jaillir, qui a manifesté la présence de Dieu au milieu d'eux, l'action de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle l'action théântrique, l'action de Dieu dans l'être humain. On voit le même principe dans Hébreu 13, 20 et 21. Vous pourrez lire, le prendre en note, Hébreu 13, 20 et 21, qui nous dit que c'est Jésus qui opère en nous, ce qui est agréable à Dieu. La sagesse de Dieu exprime dans le proverbe 22, 1 qu'une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La réputation de Philemon touche également sa générosité, son altruisme. C'est pour ça que Paul met en valeur son caractère en disant qu'il est même persuadé qu'il fera encore plus que ce qu'il demande. Il le connaît. Il sait que c'est là qu'il va aller. Il sait qu'il est blessé, qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pour ça qu'il a préparé le terrain. C'est pour ça qu'il l'a amené. Il a choisi ses mots. Il est intervenu avec délicatesse, avec diplomatie, avec doigté. Mais il visait un résultat. Mais tout le processus a été dirigé par l'Esprit de Dieu avec main de maître. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme application pour nos vies à nous? Mais c'est important d'élever le caractère d'une personne. C'est une chose que, personnellement, je travaille. Parce que c'est très motivant d'être reconnu pour le bien qu'on fait ou le bien que Dieu nous a amené à faire, à opérer. Des fois, sans s'en rendre compte, on a fait du bien des gens. Des fois, on en est conscient. Mais souvent, on entend beaucoup plus de critiques que d'encouragement. Et c'est bien de mettre en valeur notre caractère. Pourquoi? Et spécialement, de mettre en valeur le caractère de votre partenaire lorsque votre partenaire fait quelque chose de bien. Avant de mettre en valeur ses actions. Par contre, lorsqu'un comportement est dérangeant, offensant, blessant, mais c'est important d'identifier l'action et non le caractère. OK? Je vais revenir là-dessus. Je vais le répéter. OK? Parce que des fois, attends une minute, là. Tu parles trop vite, Éric. Je vais manquer. Répète. Mais, grâce à Louis et Ricardo, les enregistrements vont être disponibles sur le site du camp. Alors, vous pourrez réécouter. Mais, je vais revenir là-dessus. C'est trop important. OK? Lorsque notre partenaire fait quelque chose de bien, c'est important d'élever le caractère avant l'action. Je vais donner un exemple. Lorsque le comportement est à corriger, c'est important d'identifier l'action et non le caractère. C'est le contraire. OK? Voici des exemples. Votre mari fait quelque chose de bien. Il se lève pour faire la vaisselle. Alors, vous pouvez le remercier d'avoir fait la vaisselle, c'est l'action, ou vous pouvez le remercier pour son trait de caractère, le trait de caractère qu'il a manifesté en faisant cette action. Un exemple, ça pourrait prendre différentes formes. J'en ai choisi une, mais ça pourrait être d'autres choses. Votre mari s'ilève pour faire la vaisselle. Vous pouvez lui dire, « Merci, chérie, pour ta disponibilité. » Voyez-vous? Vous renforcez le fait qu'il se rend disponible pour vous. Ce n'est pas juste une action qu'il est faite pour vous, c'est ce qu'il est qui s'est manifesté en acte d'amour. C'est sa personne que vous êtes en train d'édifier, d'encourager, de fortifier, de rebâtir de l'intérieur. Et là, vous pouvez en rajouter, ça va donner encore plus de couleurs, un plus beau parfum, mesdames. « Merci pour ta disponibilité, chérie, d'amour, que j'aime comme une folle. » Non, pas obligé d'aller là. Bon. OK. Ça, c'est le genre de phrase à la Daniel Langlois. Bon. « Merci pour ta disponibilité. » Ça m'a libéré et parlé. Pardon. « Merci pour ta disponibilité. » Quand je veux parler trop vite. Le Seigneur, il me travaille là-dessus. « Ralentis, Éric. » « Ralentis. » « Ralentis. » « Ralentis. » OK. « Merci pour ta disponibilité. » Ça m'a libéré et permis de parler avec les femmes pendant que tu faisais la vaisselle. Ça m'a fait chaud au cœur. » Voyez-vous, ça commence par le caractère, sa disponibilité avant le geste. Donc, c'est l'être avant le faire. F-A-I-R-E. « Mesdames, si ce n'est pas fait à votre goût, parce que le comité d'amélioration, l'agent d'embellissement, voit les détails. » Je lave la vaisselle, ma femme essuie. Des fois, elle dit « C'est mal lavé. » Au début, j'étais là. Mais maintenant, je dis « Non, merci. » C'est bon que tu me watches parce que la vaisselle va être bien faite. Non, c'est parfait. C'est parfait. Avant, je le voyais comme un affront. Maintenant, je vois, je dis « Wow! » Ça va être beau. Ça va être beau. Mesdames, si ce n'est pas fait à votre goût, soulignez l'effort et ne mentionnez pas ce qui n'était pas impeccable. OK? Quand il va refaire l'exploit, par exemple, « Hé, chérie, reste assis avec les femmes, je m'en vais faire la vaisselle. » Vous pouvez vous lever discrètement puis dire la fois suivante, « Hé, chérie, n'oublie pas les tâches en dessous de l'assiette. » OK, chérie, ça me ferait tellement plaisir si tu le faisais. Et là, après, vous allez vérifier, dire « Hé, t'es donc fin. » « Wow! » « T'as été attentif à ma demande. » Le caractère, ça me fait chaud au cœur. Alors, c'est juste de retarder le plaisir, mesdames. OK. S'il s'est amélioré, « Wow! » « T'as fait preuve de minutie. » « Je t'engage, mon chéri. » « Mon héros. » « Mon champion. » « J'allais en dire un autre, mais je vais arrêter là. » Alors, par contre, je vois que ça touche quelque chose. J'entends des réactions. J'entends les petites abeilles. Quand le comportement est à corriger, là, on identifie le comportement et non le caractère. Parce qu'on ne veut pas briser le caractère. On veut changer le comportement. Tu sais, par exemple, si quelqu'un dit « Ah! » Vous découvrez qu'il vous a raconté un mensonge. On ne lui dit pas « Hé, t'es un menteur. » Tu dis « Hé, tu m'as menti. » Ce n'est pas pareil. C'est l'action qui est à corriger. C'est l'action qu'il a blessé. Ce n'est pas son identité. Maintenant, par exemple, votre enfant vous ment, justement. Eh bien, si vous avez tendance à lui dire d'aller dans sa chambre, bien, il vous dit « J'aimerais que tu ailles réfléchir sur les conséquences de ton mensonge. » Voyez-vous? Donc, là, vous touchez l'action quand c'est à corriger. Et quand c'est à élever, vous touchez le caractère. Paul, il touchait le caractère de Philemon. Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans un couple, un homme fait de moins en moins d'efforts? C'est rare que ça arrive, mais ce qu'on remarque, c'est que dans certaines régions du Québec, c'est un phénomène qui se produit. Et dans cette région du Québec que je n'aimerais pas, ce phénomène attriste beaucoup les femmes. Lorsqu'un homme s'investit de moins en moins dans la relation, de moins en moins dans les tâches ménagères ou dans le partage des tâches, etc., eh bien, pour les femmes, c'est pris comme un manque de soutien, un manque de compréhension. pour l'homme, c'est souvent vécu de manière inconsciente, même si une femme l'a répété souvent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans le collimateur. Et souvent, c'est relié à un besoin de s'isoler, d'être seul. Et aussi, dans bien des cas, c'est parce que les maris évaluent mal les besoins fondamentaux de leur partenaire. Mais qu'est-ce que ça produit comme résultat? Ça fait en sorte que les femmes qui sont victimes de ce phénomène-là, qui est à la base créée soit par un malentendu ou une dynamique relationnelle qui est défaillante à ce moment-là, eh bien, ce que ça produit comme résultat, c'est de l'amertume. Et l'amertume n'est pas un fruit de l'esprit parce que ce n'est pas en réclamant justice qu'on se libère. Ce n'est pas en réclamant justice qu'on se réconcilie. Non, c'est en comprenant les besoins de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que Hébreu 12, 14 et 15 nous dit? Hébreu 12, 14 et 15 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous, donc, évidemment, avec notre partenaire, c'est inclus, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, de rechercher la paix, de se consacrer à Dieu est important parce que lorsqu'on ne passe pas de temps avec le Seigneur, eh bien, ce que ça nous amène tôt ou tard, c'est à résister à son influence. Le texte est en train de dire qu'il n'y a pas un chat qui va voir le Seigneur si on ne se consacre pas parce qu'oubliez pas, le verbe rechercher est à la deuxième personne du pluriel et sans laquelle personne, c'est à la troisième personne du singulier. Donc, si ces auditeurs, à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ne se consacrent pas au Seigneur, ne recherchent pas la paix, mais il n'y a pas un chat autour d'eux qui va voir le Seigneur dans leur vie. En d'autres mots, notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, nos collègues, nos amis ne verront pas Christ dans nos vies. Même si je lis deux heures par jour la Bible, si je ne suis pas en paix avec les gens, je ne suis pas une source d'inspiration. Romain 12, 18 nous dit, si cela est possible, dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, on doit quand même faire des efforts, tendre vers cette direction-là. Alors, l'amertume vient de ce qu'on se prive de la provision de Dieu pour être en paix intérieurement. Tous les croyants doivent veiller à deux choses ici. À ce que personne autour de nous ne se prive de la grâce de Dieu, donc se prive de la provision de Dieu pour sa vie, et à ce que l'amertume ne produise pas du trouble et que plusieurs en soient infectés. Alors, une personne amère n'est pas seule à être infectée. Elle a un potentiel de contaminer les autres. C'est comme un virus, c'est comme une bactérie. Et qu'est-ce que ça fait une personne contaminée? Eh bien, les gens veulent la fuir. Ils ne veulent pas collaborer avec cette personne-là parce qu'une personne amère vient presque inévitablement toxique. sans envenime une famille, une communauté. Et pourtant, le Seigneur dit ce que tu as besoin, c'est de la grâce de Dieu. Mais une personne amère n'est pas dans l'esprit, dans l'attitude de voir la grâce de Dieu à l'œuvre, elle réclame justice. Trois choses importantes pour sortir de l'amertume. Parce que certainement que Philemon était amère. si Paul veut faire passer un morceau pour faire digérer le morceau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Ici, c'est important d'accompagner ou référer quelqu'un qui peut être, qui peut accompagner une personne amère. Donc, c'est important d'accompagner ou de référer cette personne-là qui est amère à quelqu'un de compétent qui peut aller plus loin. Parce que notre rôle, c'est de veiller, c'est de surveiller à ce que personne, personne au milieu de notre famille, dans notre communauté, ou même soi-même, demeure dans l'amertume. On est appelé à y veiller. L'autre point, c'est d'obtenir la grâce qu'on a besoin pour guérir. Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Et un certain nombre de gens sont devenus amers parce qu'ils voient la paille dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre dans le leur. Pour savoir si je ne me suis pas privé de la grâce de Dieu ou je suis amère, il y a un moyen de le savoir. Tournons dans Éphésiens 4 à partir du verset 30. Éphésiens 4 à partir du verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Donc, voyez-vous ici, c'est vraiment de revenir à la croix, retrouver la grâce de Dieu et laisser le Seigneur nous donner cette sagesse pour savoir comment aborder les personnes qui nous ont offensées et blessées et revenir justement dans ce que Paul a enseigné à Philebon du verset 1 jusqu'au verset 20 comme on l'a vu dans les messages précédents. Maintenant, est-ce qu'il y a des indicateurs qui me permettent de repérer ce qui est à la source de l'amertume? Il peut y en avoir plusieurs, mais j'en ai identifié quatre dans mes lectures. La résistance, la rancœur, le rejet puis le refoulement. La résistance, c'est cette alarme intérieure qui se déclenche et qui fait en sorte qu'il y a une petite chose qui nous irrite. on ne réagit pas verbalement mais il y a quelque chose en dedans qui dit « Ah, ça m'agresse, ça me tape ses nerfs. » Moi, par exemple, avec ma première femme, combien de fois j'y ai dit « Carole, parle pas la bouche pleine. » Ça m'irritait. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de lui dire « Mais en dedans, ça veut dire « Je me sens pas respecté. » Voyez-vous? Puis à un moment donné, j'ai dû lâcher prise parce que ça devenait une obsession. Tu sais? Puis là, j'ai dit « Attends une minute, je vais-tu me laisser polluer l'existence pour un détail puis insister que justice soit faite puis que mon besoin soit respecté ou bien je vais y attacher une importance insignifiante? » Puis j'ai choisi pour ça. J'ai choisi pour cette option-là. J'ai préféré la paix à la justice. Alors, on peut résister à des comportements des gens, des attitudes et même malheureusement, on peut résister à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Jacques va dire, par exemple, dans Jacques 1.21, dans Jacques 1.21, de recevoir avec douceur la parole de Dieu. Ça veut dire sans apposer de résistance, la laisser s'imprégner, la laisser pénétrer, la laisser rentrer. Maintenant, ces sources de résistance, est-ce que je les ai apportées à la croix? Est-ce que j'en ai été libéré? Quand ma première femme parlait la bouche pleine, eh bien, j'ai dû l'amener à la croix pour justement dire, « Hé, Seigneur, je pense que ça ne vaut pas la peine. » Je veux dire, quand elle est morte, je me suis dit, « Hé, je me suis-tu attardé à des détails insignifiants? » Mais il me semble que je la reprendrais et je lui dirais, « Carole, reviens puis parle la bouche pleine tant que tu veux. Reste là. » La rancœur, c'est une frustration, une aigreur, une colère intérieure qui nous pousse justement, même qui peut nous pousser jusqu'à haïr éventuellement. Maintenant, est-ce que c'est une colère qui vient d'une tristesse ou d'une peur? Et ça, c'est important d'identifier si c'est une colère qui vient d'une tristesse ou d'une peur. Souvent, quand Jésus était en colère, c'était à cause qu'il était triste. Et quand les autorités juives étaient en colère, bien, c'est souvent parce qu'il y avait peur que Jésus change, bouleverse les traditions. Et c'est pour ça qu'il était prêt à le faire mourir. Dans Luke 9, 52 à 55, on voit ici, « Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village chamaritain pour leur préparer un logement. » OK, Jésus envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Alors, voyant cela, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consommer? » Comme l'a fait Élie. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Alors, même si leur désir, c'était de faire justice, de sauver l'honneur de Jésus, de dire, « Wow, on vient d'à l'autorité du nom de Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus dit, « Non, non, ce n'est pas de même que ça marche dans le royaume. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le message que je veux lancer. » Mais quand on est pris dans une justice, notre propre justice, eh bien, on est prêt et sans s'en rendre compte, on va plus démolir, on va plus créer des murs que de construire des ponts. Le rejet, c'est de fuir, se distancer, d'ignorer l'autre et même de mépriser l'autre. Proverbe 23-22 nous dit, Proverbe 23-22, « Écoute ton père, lui, qui t'a donné naissance, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Donc, à un moment donné, quand il y a des personnes soit qui se répètent, soit qui parlent de choses qui sont à nos oreilles insignifiantes, tout ça, ça peut amener un certain mépris puis on cherche à les fuir. Pourquoi? Parce que, justement, au lieu de chercher à aimer ces gens-là, on se dit, ils ne nous rapportent pas. Ils ne nous rapportent plus. Le refoulement, c'est de se taire pour acheter la paix. C'est peut-être dans le but justement de lier à une culpabilité le désir de sauver la famille, sauver les apparences. Il peut y avoir plusieurs sources à ça. Mais pour être guéri, la Bible nous dit d'en parler, de confesser et non de refouler. Jacques 5-16, « Avouez donc vos fautes, les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Donc, d'aller dans l'humilité, de reconnaître nos fautes, reconnaître nos manquements, reconnaître nos impatiences, reconnaître notre désir de vouloir obtenir justice. Et ça va nous libérer, ça va nous ramener vers le chemin de la paix. Et c'est ce message-là que Paul communique à Philemon. la paix, la communion, de faire partie d'une famille puis d'être bien d'être en famille va venir à partir du moment que tu vas comprendre qu'onésime a été intégré dans la famille. Il est en communion avec nous. Et pourquoi, toi, tu veux résister à cette communion, Philemon? à la lumière de ce verset, comment progresser? Bien, Jacques 5,16. Identifier premièrement ce qui me blesse chez l'autre. Vous allez dire, non, non, mais ici, le verset dit d'avouer tes fautes. Oui, oui, mais avant d'arriver là, je dois identifier ce qui me blesse parce que ma réaction fautive vient de ce que quelque chose m'a blessé, tu sais. Par exemple, quand Carole m'a mangé la bouche pleine, bien, moi, ma faute, c'était de vouloir réclamer justice puis qu'elle fasse comme moi je veuille, que ma volonté soit faite et non la sienne. C'était ça, ma faute. Et c'est ça qui amenait l'irritation parce que je voulais y imposer mes valeurs, ma culture. prier pour recevoir la sagesse de Dieu et avouer, verbaliser dans la vérité mes fautes dans le contexte. Alors, ça peut vouloir dire avouer mon incapacité de pardonner, avouer mon incapacité de passer par-dessus une faute, la bourre couvre une multitude de fautes. Ça peut être d'avouer mon incapacité de faire grâce, de faire miséricorde et un bon moyen de mettre en lumière mon cœur dans un conflit. Eh bien, c'est de méditer sur Romains 12, 14 à 21 parce que c'est là qu'on va voir où est-ce que le Seigneur nous attend. Romains 12, 14 à 21 nous dit ceci. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Ça s'applique au couple, ça. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Voyez-vous ici le désir de vouloir faire justice. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire notre conjoint, notre conjointe. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu car il est écrit « C'est à moi. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Souvent, le mal vient de ce quand on réclame justice et ça nous gruge par en dedans. C'est comme de la rouille, c'est comme de la cangraine, c'est un poison qui nous roule, qui nous ronge par en dedans et ça produit justement de l'amertume, ça nous rend amère, ça nous rend négatif. Maintenant, messieurs, comment peut-on réduire le niveau d'amertume dans le cœur de notre femme? Faites comme Richard Martineau. Richard Martineau, il a partagé hier un exemple. Marino, oui, Richard Marino, tu l'as partagé publiquement, donc je me permets de le partager. Sa femme, elle dit, « Ah, où est-ce qu'il y a ma bouteille d'eau? » Fait que, pendant qu'elle parle à quelqu'un, lui, il s'en va la chercher puis il revient puis il dit comme ça, « T'aimerais-tu ça, chérie, que j'aille chercher ta bouteille d'eau? » Elle dit, « Ah oui, mais tiens, lave-la. » Fait qu'il a exactement fait ce qu'il fallait faire. Mais là, il a fait la petite blague à la fin, mais il n'a pas demandé « Veux-tu que j'aille la chercher? » Il est allé, il a montré que ce qu'elle dit, ce qu'elle mentionne, ça a de l'importance. Puis, vous savez, nous, justement, parce que nos connexions entre les deux hémisphères du cerveau sont moins rapides, sont moins directes, on a tendance à plus oublier, nous, les hommes. Moi, en tout cas, j'ai tendance à oublier, ma femme doit me rappeler souvent des choses et moi, c'est quelque chose, je veux travailler justement pour, de moins en moins, oublier pour qu'elle sente que quand elle me parle, je l'écoute puis je le fais. puis elle sent que ça la libère, ça la déstresse parce qu'elle peut se reposer sur moi, comme nous, on se repose sur notre, nous l'épouse, l'Église, on se repose sur le Seigneur. Parce que nous, les hommes, parce qu'on ne demande pas de l'aide, bien, on est là, moi, si j'ai besoin d'aide, je vais le demander, fait qu'on a l'impression que nos femmes, s'ils ne le demandent pas, c'est qu'elles n'en ont pas besoin. Mais dans leur tête, les femmes disent, ils voient bien là que j'ai besoin d'aide, comment ça se fait qu'ils ne se mettent pas à le faire. De votre côté, mesdames, il y a deux éléments intéressants à considérer dans Philemon 1.21. Philemon 1.21 nous dit, je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je te demande et je sais que tu feras encore plus. Paul sait que Philemon aura un bénéfice. Philemon va avoir un bénéfice. Pourquoi? Parce que Paul fait son éloge et lui dit personnellement et le dit publiquement qu'il est non seulement fiable mais qu'il dépasse les attentes. Parce qu'oubliez pas, cette lettre, elle est lue devant toute l'Église. Donc, Paul est en train de dire à toute l'Église que c'est un gars fiable puis qu'il dépasse les attentes. Deuxièmement, Philemon sait qu'en étant miséricordieux, il va être en paix, qu'il va tranquilliser, qu'il va réconforter, qu'il va apaiser les entrailles de Paul le vieillard. C'est ce qu'on voit un peu plus haut, qu'on voit particulièrement au verset précédent, au verset 20. C'est pour lui important parce que Philemon est en mission lorsqu'il tranquillise le cœur des gens. C'est sa raison d'être. C'est ce qu'on voit au verset 7 de la lettre. Mesdames, vous le savez, la majorité d'entre vous avez besoin de vous sentir connectés, en résonance, alors que les hommes ont besoin de se sentir en mission. On parle de généralité, ça ne s'applique pas à 100 %, ce n'est pas vrai dans tous les cas. On doit impliquer là-dedans la culture, l'éducation, le milieu, l'enseignement, l'enseignement, etc. Il y a des facteurs qui font que ce n'est pas toujours vrai à 100 %, mais dans la majorité des cas, les femmes ont besoin de se sentir connectées, en résonance, qu'il y a un écho. Je me sens écoutée, je me sens compris. On est ensemble là-dedans, on est en communion parce qu'elle est la côte, elle est tirée de la côte. Mais les hommes ont besoin de se sentir en mission. C'est ça qui fait un sens parce que si je ne remplis une mission, j'ai produit un résultat, j'ai atteint un but, j'ai réalisé quelque chose de concret, j'ai quelque chose de concret qui me rappelle que j'ai fait le bien qui fait du bien à ma femme. Et lui, Paul, il lui dit, il lui donne cette mission-là. Je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je te demande. Ta mission, c'est de manifester une réconciliation avec Philemon. et je sais que tu feras encore plus parce qu'il sait qu'il est un homme généreux. Il n'y a pas besoin d'y tordre un bras. Il parle en fonction de qui il est et non pas en qui il devrait être. Philemon est déjà généreux, est déjà un homme qui tranquillise le cœur, qui réconforte le cœur des gens. Tu vas être en mission en fonction de qui tu es, en fonction de l'appel que Dieu a pour toi, en fonction de l'ADN qu'il t'a donné. Maintenant, est-ce que l'approche diplomatique de Paul a eu du succès? Est-ce que son processus a généré un résultat? Est-ce que ça a été bénéfique? Eh bien, ce que la littérature nous dit, lorsqu'elle nous parle d'Ignace, un des grands martyrs chrétiens, qui est mort, martyr, qui a été transporté d'Antioche à Rome, Ignace, lui, avant de mourir, a eu le temps d'écrire des lettres et de les envoyer à ses destinataires. Et dans sa lettre à l'église d'Éphèse, il fait l'éloge de leur évêque, leur pasteur. Savez-vous comment il s'appelle leur pasteur? Onésime. Et dans cette lettre, Ignace fait sensiblement le même jeu de mots que Paul sur son nom. Alors ça, ça voudrait dire qu'Onésime, l'esclave en fuite, a été intégré dans l'église. Il y a eu une réconciliation avec Philemon. Et au fil des ans, cet homme-là, qui est un esclave, est venu un proclamateur de la liberté en étant pasteur d'une église. Voyez-vous, l'approche diplomatique dirigée par le Saint-Esprit a produit du fruit en abondance. Et ça, ça ferait du sens. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de l'espoir que Dieu est capable de changer nos cœurs. Répétez-vous continuellement ce verset-là à l'esprit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ce verset-là parle de la transformation du cœur. Ça parle de la transformation intérieure. Ça parle des changements d'attitude. Ça parle des changements de comportement à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Mon mari ne changera jamais. Ma femme ne changera jamais. Mais fais confiance à la puissance qui va agir en elle, en lui, parce que tu peux être surpris. Parce que Dieu veut se glorifier dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations. Et ça touche même le 21e siècle. Amen. Alors, ce soir, Paul a réussi, après avoir préparé le terrain et d'une manière diplomatique, tenté de faire passer et digérer le morceau, a réussi à terminer sa lettre en douceur et en beauté. Il n'est pas resté sur le verset 21. « Je sais que tu peux faire plus que ce que je te demande. » Il a poursuivi avec d'autres paroles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va le voir ce soir. Bien, une fois que c'est réglé, on peut passer tranquillement à autre chose. Dans certains cas, c'est plus rapide. Dans d'autres cas, c'est moins rapide. mais ce soir, on va voir l'importance de terminer en beauté. Et je vous dirais que si j'ai gardé le meilleur pour la fin, soyez là ce soir. Prions, s'il vous plaît. Hé, je vous inviterai à vous lever. On va prier en se levant. Seigneur, merci pour ta parole parce que tu veux nous libérer de l'amertume. Tu veux nous libérer de ce qui nous empoisonne. Tu veux nous libérer de ce qui nous empêche d'être libres dans la paix. Tu veux justement nous accorder plus de grâce, plus de bienfaits pour pouvoir vivre une relation riche et harmonieuse, retrouver la communion, retrouver la joie qu'on avait lorsqu'on s'est connus ou est-ce qu'on a désiré faire notre vie l'un avec l'autre. Il y avait une joie. Il y a quelque chose qui nous poussait, Seigneur, à s'unir, à dire moi, je veux faire ma vie avec elle. Moi, je veux faire ma vie avec lui. Et à un moment donné, justement, nos blessures, nos fautes, nos manquements, nos incapacités, nos aveuglements, notre justice nous ont empêchés, nous ont réduit cet effet de bien-être, cette paix que tu nous donnes, nous empêchent d'être en communion avec cette paix que tu veux nous donner. Mais par la puissance qui agit en nous, qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, je te demande que tu puisses guérir les couples chrétiens du Québec afin qu'ils puissent voir au travers de nos relations ce que c'est vivre une intimité entre toi, l'époux et nous, l'épouse, Seigneur. Qu'ils puissent avoir une démonstration humaine et vivante, quoi qu'imparfaite, mais inspirante, Seigneur, à cause que ta grâce se manifeste et agit parce que tu sauves par grâce. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada